Le Tama Noir ou le Grand Fourmilier Le Tama Noir est un mammifère. Dès sa naissance, le petit s'accroche à la fourrure de sa mère. Il y restera pendant un an. Le bébé est allaité pendant six mois. Puis, il mange avec sa mère. Le Tama Noir vit en Amérique centrale et sud, en plus forte concentration du Guatemala et du Belize, jusqu'en nord de l'Argentine. Il vit dans les forêts, dans les marais et dans les prairies. Il est à la fois insectivore et frugivore. Il mange des fourmis, des termites et des fruits. Pour manger des fourmis ou des termites dans un nid dans la terre, il y insère sa langue longue pour que les insectes s'y collent. à cause de la salive et de sa longue trempe. Il est couvert de poils raides comme de la paille qui atteint 40 cm, de long sur la queue de 90 cm à 1,2 m. Portée en panache. Ses oreilles sont petites et rondes. Ses yeux sont petits. Sa langue trempe, qui finit par une langue visqueuse, l'aide à attraper sa nourriture. Les cinq doigts de ses mains ou bien ses pattes antérieures portent chacun une griffe acérée. La troisième griffe, la plus développée, dépasse 10 cm de long. Le tamanoir est un gros animal qui ne craint pas tellement les prédateurs à part les gros. Il est la proie de grands félins comme le puma, et le jaguar. Mais le tamanoir est bien équipé pour se défendre. Avec ses langues griffes recourbées, il peut gravement blesser un jaguar ou un puma. Merci d'avoir regardé cette vidéo !